Ok, salut tout le monde, bienvenue dans ce quatorzième épisode de Tabou. Wow, 14! Yes, c'est parti! Un très grand merci pour cette intro. Si vous aussi vous voulez participer, envoyez votre intro à tabouémission at gmail.com. L'autre jour, c'était vraiment bizarre, ok? J'appelle ma copine, puis elle est comme, man, arrête de m'appeler Thomas, on ne sort plus ensemble. J'étais comme, wow, il y a vraiment des gens qui pensent tout savoir. En parlant de gens qui ne s'écoutent pas, il y a eu cet été un grand débat très polarisant au Québec à propos d'une soi-disant relation insidieuse qu'il y aurait encore aujourd'hui entre les blancs et essentiellement toutes les personnes qui ne sont pas blanches. Bon, là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais franchement, ça ne se peut pas. Pourtant, les blancs ont toujours été les bonnes personnes dans l'histoire de l'humanité. Je sais, évidemment, mais puisque cette série promue l'esprit critique, aujourd'hui, je vous invite à aller démêler un peu tout ça. À quel point ça peut être si pire que ça? Voici Slave, le nouveau spectacle de Robert Lepage sur le chant des esclaves. Avant même de l'avoir vu, des personnes s'élèvent contre cette proposition artistique. Là, on est devant tout et n'importe quoi. C'est surréaliste. C'est terminé pour Slave. Le festival de jazz de Montréal annule le spectacle sur les champs d'esclaves. Je pense que c'est une décision qui a été prise trop tard. Pour certains, l'annulation de Slave est une défaite. C'est quoi faut-je faire, scoliste, pas être raciste? Eh bien, c'est faux que t'admettes ton privilège, blanc. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Hum. Bon, donc malgré les mille et un débats qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout à fait dire qu'on est arrivé à un consensus à propos de la question de l'appropriation culturelle. Mais en même temps, moi, je m'en fous un peu. Je suis blanc. Yes! Mais bon, toute cette situation de dialogue de sourds a quand même soulevé en moi plusieurs questionnements par rapport à la manière dont on prend souvent pour acquis que nos opinions devraient devenir la norme. Mais fort heureusement pour moi, les bons vieux baby-boomers étaient là pour me partager leur infinie sagesse et me remettre sur le droit chemin. Allons voir ce qu'ils ont à nous dire. Quand il dit « c'est la blancheur qui devient la norme », qu'est-ce que tu veux dire par là « qui devient la norme »? Regarde là, c'est parce que si tu regardes sur le globe, au nord, les gens ont tendance à avoir la peau plus blanche. Et quand tu t'en vas où il fait plus chaud, les gens ont tendance à avoir la peau plus foncée. Ah, OK! C'est pour ça que c'est correct de discriminer. Cool! C'est quand même drôle parce qu'en tant que Québécois, on connaît c'est quoi la réalité d'être une minorité et de constamment devoir se battre pour se faire respecter et se faire reconnaître. Mais par contre, dès qu'on est en majorité, t'es mieux de fermer ton hostie de gueule. Puis en parlant d'hypocrisie, je sais pas si dans ton temps, les cours d'histoire commençaient à partir du moment où les colons français débarquent en Amérique. Mais sache qu'avant qu'on débarque et qu'on fasse un génocide, il y avait des gens qui habitaient ici. Puis regarde donc ça! Ils étaient pas blancs! Ah ben! Je ne crois pas dans un système de privilège blanc, je crois dans un système de privilège de la majorité. OK, wow! Un homme blanc hétérosexuel qui défend la position du privilège de la majorité. Quelle honorable et dangereuse position! Non mais pour vrai, je suis quand même vraiment d'accord avec lui là-dessus. Comme c'est vrai qu'on y pense bien, les minorités devraient être défavorisées. Comme tu vas avoir les mêmes chances que moi parce que tu fais partie de la société. Franchement! Ah, il faudrait pas que juste un Trudeau tombe là-dessus quand même, hein? Et vous allez voir, chers amis, lorsque les blancs ne seront plus majoritaires, et ça s'en vient rapidement, c'est pas compliqué, t'as juste à regarder les statistiques démographiques, vous allez voir que votre privilège blanc, là, vous en avez pas pour ben longtemps. Oups! Excusez-moi, je me suis trompé de vidéo, je pensais pas vous montrer un discours de Marine Le Pen. Bon, là va falloir que tu décides par contre, tu y crois-tu aux privilèges blancs ou non, là, parce que tu peux pas et avoir un discours d'ignorance dans lequel tu dis que le racisme existe pas et un discours de peur dans lequel tu dis qu'on est en train de se faire enlever nos privilèges blancs par les méchants immigrants. On pourrait presque penser que tu sais pas de quoi tu parles! Puis by the way, si un jour les blancs sont plus majoritaires au Québec, tu seras probablement déjà mort de Viesse. Fait que peux-tu laisser le futur à ceux que ça concerne? Merci. Une centaine de manifestants ont crié à l'appropriation culturelle. Idéalement, on souhaiterait que le show soit annulé. Ouais, non, c'est ça, si t'as toujours pas reçu le mémo que de la censure, c'est rarement une bonne idée, je t'inviterais cordialement à sortir la tête de ton cul. Je dis juste que si on regarde dans l'ensemble de l'humanité, c'est rarement les gens les plus chill qui font de la censure. Là, je comprends que t'es peut-être persuadé que cette fois-là, c'est justifié et cette fois-là, c'est la bonne, mais garde-toi quand même ouvert à la possibilité que t'es peut-être, mine de rien, en train de flirter avec le fascisme. Euh! Bon, ben ok, tout le monde, si vous voulez changer l'opinion de quelqu'un, traitez-le de suprémaciste, ça marche! La vérité, c'est que les gens qui allaient voir ce spectacle, c'était probablement des gens ben normaux, qui ont une vie de merde comme nous tous, qui ont payé cher pour prendre une soirée de repos, pis qui pensaient probablement même être socialement engagés en allant voir une pièce de théâtre sur les champs d'esclaves. Pas des suprémacistes blancs qui méritaient de se faire traiter de racistes. Donc si ton but, c'est sincèrement de changer leur opinion, peut-être que tu devrais changer un peu d'approche. Ou au moins, étonne-toi pas si la réponse que tu reçois, c'est ça. C'est quoi, faut je faire ce qu'on lit, c'est pas être raciste! Oui, mais Thomas, si le spectacle avait pas été annulé, on aurait eu ben moins de bruit médiatique, pis on aurait ben moins parlé du problème. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais je suis pas mal sûr que le Québec est pas moins raciste qu'il était avant. Au contraire. Ce qui m'amène à mon prochain point. Au-delà de cette troublante situation, il nous faudra bien tôt ou tard tenter de comprendre calmement et ensemble ce que sont fondamentalement l'appropriation culturelle et le droit à une expression artistique libre. Bon, on va au moins essayer de faire quelque chose de constructif dans cette vidéo en parlant d'un concept psychologique très intéressant qui s'applique très bien à cette situation. Comme d'habitude, je vous rappelle que je suis relativement une couille dans tout ce qui touche de près ou de loin la science, donc je vous invite à faire vos propres recherches si ça vous fait plaisir. Et comme toujours, je laisse mes sources dans la description. En 1979, à l'université de Stanford, des étudiants ont été recrutés pour une étude selon leur opinion par rapport à la peine de mort. La moitié d'entre eux étaient pour la peine de mort, alors que l'autre moitié était contre. Chacun des groupes avait à lire deux articles scientifiques. Le premier article donnait des arguments en faveur de la peine de mort, tandis que le deuxième la démentait. Sauf qu'il y avait une petite pogne. Les deux articles étaient faux et avaient été conçus préalablement par les chercheurs pour avoir une rigueur similaire. Pourtant, immanquablement, les participants qui étaient en faveur de la peine de mort trouvaient que l'article qui était favorable à la peine de mort était très crédible, tandis que celui qui la réfutait avait beaucoup de faille. Et vous l'aurez deviné, c'était exactement l'inverse pour l'autre groupe. Ah ben! Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est qu'à la fin de l'expérience, les membres des deux groupes étaient encore plus convaincus de leur position. Incroyable! Oups! Ça, en psychologie, c'est ce qu'on appelle le préjugé de confirmation qui désigne notre tendance à valider nos opinions auprès des instances qui la confirment et à rejeter d'emblée les instances qui la réfutent. Et puisque nos opinions ont tendance à être influencées par les gens de notre groupe social, par les gens qui nous ressemblent, ça veut dire qu'on va avoir tendance à rejeter plus facilement les opinions des gens qu'on considère faire partie d'un autre groupe. Donc un des buts pour trouver un consensus, ça serait peut-être d'arrêter de focusser sur ce qui nous sépare, mais plutôt de se concentrer sur quel est notre but commun. Pour conclure, on a tous droit à notre opinion, évidemment, sauf que je pense que si on se gardait tous ouverts à la possibilité qu'on est peut-être moins intelligent qu'on pense qu'on est, ça serait pas mal plus facile s'écouter. Je ne peux pas dire que c'est moi le plus intelligent, mais je suis au moins plus brillant que la moyenne. Je connais le meilleur chemin pour éviter le trafic, pas comme tous les moutons pathétiques. Mais l'autre jour, mon fils m'a demandé pourquoi le ciel est bleu. Je lui ai dit « C'est ça qui est ça, qu'est-ce que tu veux ? » Demande à ta mère À bien y penser, j'ai vraiment aucune idée pourquoi le ciel est bleu. Peut-être bien que je sais moins de choses que je pensais. C'est possible. Je m'informe pas mal sur l'ensemble des enjeux socio-planétaires. Puis c'est-tu juste moi où le monde, les choses sont à l'envers. Je n'ai aucune connaissance particulière. Mais sois certain que je vais prendre des positions virulentes sur chacun des enjeux parce que j'ai le gros bon sens. Alors l'autre jour, j'ai regardé pourquoi le ciel est bleu. C'est simple, c'est à cause de la longueur d'onde de la lumière bleue. C'est quoi une longueur d'onde? Peut-être bien que je sais moins de choses que je pensais. Oupsi, d'opsi. J'ai peut-être pas inébranlablement raison sur chacune de mes positions. C'est donc bien complexe la vie. Je suis con. Puis peut-être que toi aussi. Voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement que vous avez apprécié. Comme toujours, vous pouvez mettre un super pouce dans les airs, ça m'aide. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. D'ailleurs, il y a dès maintenant un petit tutoriel de guitare de disponible si vous voulez apprendre à jouer la musique à la guitare. Sinon, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime énormément et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!